Bonjour Sandra, on va voir ensemble, vous avez fait aujourd'hui la méthode Stop HPV et vous allez vous témoigner aujourd'hui. Alors j'ai des petites questions à vous poser, comment et pourquoi vous en êtes venue à la méthode Stop HPV ? Alors tout a commencé si je peux dire pendant le premier confinement de l'année dernière en 2020 où j'ai eu comme des sortes de boutons au niveau des lèvres vaginales et présentement je n'y connaissais absolument pas, je ne suis jamais allée chez le gynécologue, je n'ai jamais de problème gynécologique, donc je ne comprenais pas pourquoi j'avais été écoutant à ce moment-là. J'ai vu une première gynécologue qui m'a dit que c'était uniquement à cause de mon étilation et que j'irritais et que peut-être que ça avait formé des petits boutons. Donc il me semble que j'avais une crème du type Econazole ou quelque chose comme ça. Avec le temps ça s'est empiré, donc j'ai eu des condylomes. Alors à l'époque je ne savais pas que c'était ça, je suis partie voir une deuxième gynécologue, ça a été une expérience horrible. J'ai sorti son cabinet, j'en ai pleuré, elle a été vraiment méchante avec moi, elle a eu des propos racistes, elle a été très expéditive, j'ai dû lui demander de me discuter parce qu'elle ne voulait pas. Et puis elle remettait toutes mes paroles en question, et donc c'est elle qui m'a informé que j'avais des condylomes. Alors, je vous interromps deux ans, c'est que vous êtes vraiment mal tombé, enfin vous êtes tombé sur quelqu'un d'assez exceptionnel, parce que, enfin vous êtes mal tombé j'ai envie de dire, parce qu'en général les gynécologues sont quand même... Moi je pensais qu'elle laisse aller plutôt bienveillance. Oui, tout à fait. Surtout que j'en avais jamais vu, la première elle a été assez bienveillante, jusqu'à elle a eu un mauvais diagnostic. Oui. Et la deuxième, j'ai éloqué. Elle m'a même prescrit une pilule contraceptive qui va bloquer entièrement mes menstruations. C'est quelque chose qui ne serait pas comme ça. Elle m'a dit, bon bah, moi je pense que vous avez de l'endométriose, alors prenez ça, c'est très bien, en attendant. Ah oui. J'ai pas compris, et j'avais jamais pris de contraception, parce que moi j'ai jamais eu de rapport, donc j'en ai pas besoin. Et puis elle m'a pris ça vraiment très facilement. Alors je ne l'ai pas pris. Et puis elle m'a apprécié donc la crème pour condylomes, c'est Ameline semble, non ? Si je me souviens bien. Oui. Et elle m'a pas expliqué comment on l'utilise. Alors moi je l'ai appliqué un peu partout, ce qui a fait que je me suis littéralement brûlée. Oui. Et parce qu'il fallait vraiment appliquer au coton-tige juste sur les condylomes. Oui, parce que sinon ça brûle les tissus sains, effectivement, ça entraîne des très grosses brûlures, effectivement. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé, je me suis brûlée, je me suis brûlée toutes les lèvres. Et donc j'avais d'énormes douleurs. Je souffrais, vu que tout l'intérieur était brûlé. Et c'est là où je suis partie voir un troisième gynécologue. Et puis là il m'a dit, mais ce n'est pas possible, ça s'est entièrement brûlé, je ne comprends pas. Enfin, je vais expliquer mon précédent rendez-vous, il était tout prêt. Il m'a dit, mais c'est hyper grave de t'en expliquer, parce que maintenant ça s'est tout brûlé. Donc il m'a donné une autre crème pour apaiser. Il m'a represcrit Amla, qui n'a pas fonctionné du tout. Ça ne faisait que empirer. Et puis il m'a dit, écoutez, on va opérer. On va opérer parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et en fait, c'est lui qui m'a expliqué, du fait de ma maladie, j'ai la maladie de base d'eau. Ce qui fait que j'ai très peu de défense immunitaire. Et que cette crème, elle est censée stimuler les défenses immunitaires, mais dans mon cas, ça ne fonctionne pas. D'accord. Parce que mon corps se défend très 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 mal. Et donc, il a décidé d'opérer. Donc, le premier rendez-vous gynécologique, c'était en mars. Et mon opération, c'était en fin août. D'accord. Donc, pendant tous ces mois-là, j'ai eu plusieurs rendez-vous, etc. Et donc en août, je me suis fait opérer. Et l'opération a littéralement échoué. Parce qu'après, c'était bizarre. Alors, vous voulez dire que quand vous parlez d'opération, qu'est-ce qui était préconisé à ce moment-là ? C'était du laser. D'accord. Ok. C'était du laser gynécologique. Et vu qu'il y avait beaucoup de condylomes, c'était sous anesthésie générale. D'accord. On est d'accord ? Vous n'aviez pas de condylomes à l'intérieur de l'utérus ? Pas de lésions non plus ? Il m'a dit qu'il allait vérifier. Apparemment, non. C'était juste le laser. D'accord. Donc, quand vous dites que ça s'est soldé par un échec, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vous entends plus. Ah ! Je vous entends. Je vous entends. Quand vous dites que ça s'est soldé par un échec, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Eh bien, le passe opératoire a été compliqué, parce que c'était ma première anesthésie générale, et je n'ai pas mal à m'en remettre. Je n'ai que de ça. Et ensuite, les condylomes, sur le coup, ont été brûlés. Alors, pas tous. Madame, elle a un petit coupé sur ça. Et puis, en fait, du fait des brûlures, toutes mes lèvres à l'intérieur étaient irritées. Donc, il y a eu beaucoup de lésions. Et du coup, après ça, tout est ressassé. Et donc, c'était encore pire. D'accord. Ok. Ok. J'imagine que... Oui, d'accord. J'étais désespérée à ce moment-là. Je comprends. Je comprends complètement. Échec total, quoi. Oui, totalement. Ok. Et du coup, comment vous en êtes arrivée à... Bah, justement, jusqu'à la méthode... Jusqu'à vous procurer cette méthode Stop HPV. Donc, en finir avec le papillomavirus. Parce que c'est celle que j'utilise. Enfin, pour laquelle... Dont nous parlons aujourd'hui. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai essayé de comprendre un peu plus ce que c'était, tout simplement. Et puis, j'ai tapé sur YouTube pour pouvoir peut-être avoir des témoignages. Parce que sur les forums, je ne trouvais pas de témoignages intéressants que des personnes qui avaient des traitements qui se servaient par des échecs, aussi. Et c'est là où j'ai tapé le papillomavirus sur YouTube. Et je vous ai trouvées. Alors, j'ai regardé toutes les vidéos que vous avez fait à ce sujet. Et après, j'ai cliqué sur le lien que vous avez mis en barre d'infos. Et puis, je me suis dit, il vaut mieux tester. Parce que moi, en général, dans la vie, je suis quelqu'un qui me soigne beaucoup par des choses naturelles et de l'homéopathie. Donc, je me suis dit, j'ai l'habitude de faire ça. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant ? Et puis, je vous avais envoyé un mail parce que je me posais des questions par rapport à ma maladie, si ça allait fonctionner, etc. Oui. Et puis, vous m'aviez répondu. Et puis, à vous, je me suis dit, bon, je vais me lancer. Et donc, vous m'avez envoyé tous les documents, les ordonnances. Et j'ai commencé le traitement. Au bout de trois semaines, je n'avais pas de résultats. Mais je me suis dit, on va continuer. Et puis, en plus, étant donné que le corps, en général, dans toutes les maladies, il y a beaucoup de temps. J'ai dit, je ne vais pas lâcher. Et puis, deux semaines après, que je me suis dit ça et que j'ai continué. Et bien, je n'avais plus rien. Tout était parti. Ok. Super. Et je n'ai pas uniquement fait le traitement d'eau, vu les crèmes. J'ai vraiment suivi tous les conseils que vous avez reçu. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas que le traitement local. Ce que j'explique, c'est qu'il y a tout un protocole. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai fait en vidéo parce que ce serait beaucoup trop long à expliquer en consultation, je crois. C'est cool que vous ayez... Enfin, je trouve ça génial que vous ayez de vous-même persévéré parce que c'est vrai qu'en général, on dit que c'est une moyenne de trois semaines, mais on est tellement tous inégaux dans notre immunité que pour certaines personnes, ça va être plus long, ça va être un mois, pour d'autres c'est deux mois, pour d'autres trois mois, voire plus. Et c'est chouette que vous ayez persévéré. Comment vous vous êtes senti accompagné durant tout le... Ça a été difficile pour vous ? Il y a eu des moments un petit peu compliqués à mettre en place des choses ? Comment ça s'est passé pour vous ? Très sincèrement, avec toutes les vidéos que vous fournissez, avec tout l'accompagnement qu'on a, et puis vous n'êtes pas disponible par mail, je ne me suis pas du tout sentie seule. Et puis, c'est un traitement qui est assez simple d'utilisation. Donc, non, j'avais... Enfin, j'ai eu une conscience. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai eu une conscience parce que je me suis sentie beaucoup plus accompagnée que lorsque je suis partie devant des médecins. Parce que, enfin, je veux dire, il y a énormément de choses en place, enfin, sous-vidéos, avec des documents, des liens, plein plein de choses, et ça aide énormément. Enfin, c'est hyper compliqué, en fait. Donc, on ne se sent pas seule, on ne se sent pas perdue. Moi, j'ai eu une très bonne expérience, et j'ai été un invité résultat. Je suis vraiment contente. Déjà, merci pour ce retour. Ce qui m'attriste, c'est de devoir opposer une médecine, je dirais, traditionnelle avec une médecine conventionnelle, parce que ça devrait aller dans ce sens-là, en fait. On devrait travailler ensemble. Et là, je constate que c'est difficile, quoi. Ça me fait mal au cœur, j'avoue. Oui, non, mais je comprends. Même moi, j'ai eu très mal au cœur de quoi. Enfin, je me suis dit, mais si mes médecins ne vous aident pas, on sait comment. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une prise en charge globale à avoir. Et que c'est à nous, effectivement, de nous prendre en charge. Mais c'est vrai que c'est le monde à l'envers d'expliquer. Du coup, vous avez revu un gynécologue entre-temps ? Non. D'accord. D'accord, ok. Mais je compte le faire pour faire des tests. Après, j'ai eu tellement de mauvaises expériences que j'ai un peu peur d'aller me tourner. Ouais. Je comprends tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est quand même important, effectivement, toujours d'aller faire vérifier par le corps médical à l'issue qu'il n'y ait pas, effectivement, autre chose ou une lésion sur le col. Mais c'est vrai que, voilà, c'est super si déjà vous êtes tiré d'affaire. Vous continuez aujourd'hui à avoir des gestes, à vous continuer à prendre quelques compléments, peut-être, j'imagine, ou ça vous a apporté au-delà, en fait, du fait que vous n'ayez plus les condylomes, ça vous a apporté autre chose aussi dans le programme que vous avez suivi ? Ben oui, je prends des compléments alimentaires que je ne connais pas avant, habituellement. Oui. Et des compléments alimentaires que je ne connaissais pas aussi. Vraiment. Et en fait, ça m'aide beaucoup parce que je ne pouvais pas prendre tous les compléments alimentaires par rapport aux défenses immunitaires parce que j'avais un problème cardiaque ou ma maladie. Du coup, souvent, ce n'est pas compatible avec ça. Et dans la liste des compléments alimentaires, il y en avait que vous avez donné que je pouvais prendre, donc j'étais hyper contente et qui, je pense, ont eu un effet très positif sur tout le programme qu'il y avait avec les ovules et les crèmes. Je pense que les compléments alimentaires que j'ai pris ont eu beaucoup d'impact. Ok. C'est super. Je suis vraiment ravie. Je suis vraiment ravie pour vous pour ça. Et alors, d'une dernière petite question, est-ce que vous recommanderiez cette méthode du coup ? Ah, mais vraiment, toutes les personnes qui ont ce problème-là, je ne leur conseille même pas. Même si leurs gynécologues ont envie de se faire opérer, je leur conseille vraiment blesser cette méthode-là. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce que j'ai perdu du temps. J'ai perdu de l'argent aussi. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est aussi l'apport financier où on peut se dire « Ah, mais c'est un certain coût, mais c'est bien comparé au coût du gynécologue, de l'opération et puis des traitements qui ne sont pas renoncés. » Je regrette très sincèrement de ne pas avoir eu cette démarche avant de me faire opérer et même avant d'être allé voir une gynécologue. D'accord. Après, effectivement, il n'y a pas forcément… On n'est pas toujours au courant, effectivement. On devrait pouvoir agir en termes de prévention. On est d'accord que, je le dis pour les gens qui vont nous écouter, qu'on parle d'opération. C'était une opération au laser sur les condylomes. Ce n'était pas une opération du col de l'utérus avec une lésion cancéreuse. Parce que, évidemment, dans ces cas-là, c'est une prise en charge médicale, mais que souvent, c'est sous surveillance. Donc, en attendant, effectivement, on peut faire des choses et pourquoi pas utiliser cette méthode. Dans votre cas, ça s'appliquait vraiment aux condylomes et il n'y avait pas d'autres lésions associées. Non. En tout cas, un super retour. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner parce que je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de gens qui sont un petit peu dans le désespoir. J'espère en tout cas. Voilà. Si ça peut leur permettre de passer à l'action, qu'ils y aillent, qu'ils se prennent en main et ne pas y aller. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas. Ok. Ben, merci beaucoup en tout cas, Sandra, pour ce retour. Et puis, avec plaisir, on reste en contact. Il y a d'autres choses que vous vouliez rajouter ? Je ne vous ai même pas demandé. Au tout début, j'avais vraiment fait aucune crème et suppositeur et je n'avais pas pris de complément alimentaire. Et quand j'ai pris les compléments alimentaires en complément, ça a tout changé. Ah, d'accord. Ça s'est important. C'est vraiment toute la différence. Ok. C'est bon à savoir. Voilà. Vous m'avez littéralement sauvé. Vraiment. Je vous remercie du fond du cœur. Ah bah écoutez, merci. C'est vous. Vous avez sauvé aussi vous-même. J'ai été avec toi. Oui. C'est vous qui avez tout fait. Mais ouais, ça fait plaisir d'avoir des témoignages comme ça. Oui, c'est sûr. Et prenez bien soin de vous surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.